La police de l'air et des frontières, PAF, aurait activé, hier lundi, de nouvelles fiches d'interdiction de sortie du territoire national, ISTN, à l'encontre de plusieurs personnalités politiques. Parmi ces personnes se trouve l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sehal, rapporte le quotidien francophone et élointant, qui cite des sources sécuritaires. Selon le Média National, 21 personnalités et autres hauts responsables de l'État se trouvant en Algérie sont concernées par cette mesure. Pour sa part, bien qu'il soit actuellement entre la France et l'Angleterre, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sehal, ferait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN. Abdelmalek Sehal, a quitté le pays au lendemain de son limogéage de la direction de la campagne du président des missionnaires. Abdelaziz Bouteflika, et son remplacement par Abdelganiza Al-Anne, il est actuellement entre Paris et Londres, explique la même source. El Ouattant assure également que plusieurs proches de ses personnalités concernées par les ISTN ont été arrêtées dans la journée d'hier 8 avril, dont les neveux de Maïdine Takou, fils de son frère, et de Amar Sadani. Le premier a été interpellé dans un barrage de police à Eltarf en possession de 12 400 euros alors que Sadani S. a été arrêté dans la même Ouilléa à bord d'une Volkswagen type Golf. En outre, ces ISTN touchent trois généraux majors, dont l'ex-patron de la direction des services de sécurité, DSS, ex-docteur, le général-major Atman Tartag, dit général Bachir, ainsi que des présidents directeurs général de banques et des hauts cadres des institutions financières, complices dans l'octroi de crédits faramineux à des investisseurs novices. Sous-titrage Société Radio-Canada